Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du nouveau système d'exploitation Android Remix OS pour PC. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, effectivement, il y a eu quelqu'un, ou en fait une équipe au complet, qui a eu la merveilleuse idée, je dirais même brillante, de porter Android pour PC. Et contrairement aux petits tests qui ont peut-être été faits dans le passé, celle-ci est plutôt réussie. Alors, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, vous devez vous rendre sur la page du groupe en question, qui est soit dit en passant un ancien groupe de développeurs de Google qui ont porté Android vers le PC. Alors, je vais laisser l'adresse dans la description de la vidéo un peu plus tard. Alors, une fois qu'on a téléchargé, c'est assez simple d'installation, je voudrais même enfantile. Alors, tout ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge le paquet, on le dézippe, comme vous voyez, on double-clique sur le système d'installation. Soit dit en passant, on peut le télécharger soit en version 62 bits ou 32 bits. Et il supporte les systèmes UEFI de Windows qui empêchent ou protègent le boot, le démarrage de la plupart des PC actuels. Donc, ça supporte ça. Par contre, avant de faire l'installation, je conseille à tous d'aller dans votre BIOS, si vous savez de quoi je parle, et d'aller désactiver ce qu'on appelle le Secure Boot ou le démarrage sécurisé, ça va vous permettre de l'installer. Alors, comme je vous le disais, on double-clique sur l'installateur, ça rouvre cette charmante petite fenêtre, on pointe le fichier ISO qu'on a sélectionné, on définit soit l'installation qu'on veut, 10 dures ou par l'acteur USB pour faire un live session. Dans le cas présent, on parle de 10 dures. On sélectionne le 10, on fait OK. Ça prend quelques minutes, environ, je vous dirais, un peu moins de 15 minutes. Une fois que c'est fait, on a tout simplement qu'à redémarrer le PC, ce qu'on va voir à l'instant. Alors, on va redémarrer le PC. Et voilà. Et on va pouvoir aller sélectionner dans le menu de démarrage côte à côte ou le Dual Boot. On va pouvoir aller sélectionner Remix OS. Pour ceux qui ne savent pas, Remix OS est une version Android 5.1.1. Donc, Lollipop supporte déjà le fenêtrage, ce qui est assez impressionnant pour une version Lollipop qui, à la base, ne supportait pas le multi-fenêtrage. Alors, on va pouvoir le voir. Alors, on sélectionne ici le portage Remix OS. Et on va pouvoir voir le démarrage dans quelques secondes. Alors, vous allez voir, c'est assez rapide, même que c'est plutôt impressionnant de voir un système Android démarrer sur un ordinateur de base. Et la rapidité d'exécution du système n'en revient pas encore, on doit dire. Alors, dans quelques secondes, on devrait avoir l'application qui aussi, soit dit en passant, supporte les mises à jour directement de l'équipe. On a le choix entre les versions Nightly, qui représentent des versions de mise à jour pas tout à fait abouties, et des versions stables. Donc, on peut tout à fait choisir entre les deux types de mise à jour. D'ailleurs, Windows supporte ce genre de mise à jour depuis ce qu'on appelle les versions Insider pour Windows 10. Alors, pardonnez-moi si c'est un peu long. Probablement qu'une mise à jour, normalement, c'est un petit peu plus rapide que ça. C'est un peu long. Alors, on le voit démarrer en ce moment. Lancement des applications, mises à jour. Et on va tomber directement sur le bureau de RemixOS. Vous devez savoir tout d'abord qu'à la base, RemixOS ne vient pas avec le système Google Play. Donc, on doit télécharger ce qu'on appelle dans le langage, pour ceux qui s'y connaissent, les GAPS, Google Play Apps. Il y a encore là, je vais laisser l'adresse, des liens pour aller télécharger un installateur qui fait le tout à votre place. Ça le fait de manière assez impressionnante. Alors, tout d'abord, on a ici en bas le panneau des notifications, qui nous permet de voir les notifications en cours, tout à fait comme Android. On retrouve ici le panneau des paramètres, le bouton des captures d'écran, le bouton ici pour cacher la barre des tâches, le bouton pour faire une rotation et le bouton pour fermer, disons, les notifications qui pourraient arriver au moment où vous êtes en train de faire une vidéo. Ce que je vais faire en ce moment. Alors, on voit ici, il y a un support très efficace Wi-Fi et Ethernet, pourcentage de batterie indiqué si vous utilisez un portable. On voit aussi les types de saisie qu'on peut changer les claviers à notre guise et un petit triangle qui nous permet de dégager d'autres tâches, comme l'application pour libérer la mémoire, le Bluetooth, la barre de volume qui peut être ajustée, ainsi de suite. Alors ici, à votre gauche, on a ce qu'on appelle le AppDriver, pardonnez mon anglais, je le prononce très mal, où se trouvent toutes nos applications. Donc, on peut voir ici qu'on peut dérouler, on peut les classer et on peut, à l'aide de ce bouton-là, redémarrer la session. Pour ce qui est des applications de configuration de l'appareil, on a les boutons habituels, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, VPN, services d'impression, l'affichage, le son, langue de saisie, data et heure, les applications par défaut, gérer les notifications. Pour désinstaller vos applications, il va par ici. Les types de sécurité, votre positionnement qui est soit dit en passant, pas hyper précis dans l'année qu'on procède par les Wi-Fi et ou par le net. Les comptes à ajouter, les mises à jour possibles, les paramètres d'accessibilité. Moi, j'ai dégagé ici les options pour développeurs, mais vous pouvez ne pas les utiliser. Options expérimentales pour faire un reset au paramètre d'usine. Et à propos de la version, comme vous pouvez constater, on a une version Android 5.1.1 Lollipop. Et, petit détail, jusqu'à maintenant, tout fonctionne plutôt bien pour les applications que j'appellerais WebBase, donc les applications de type Web. Par contre, pour les applications qui utilisent des rendus graphiques, on n'a pas de gel, ces choses-là, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais, pour la version 2.0 qui est encore en bêta, je vous dirais que c'est assez impressionnant. Donc, à peu près, je vous dirais que les seules choses qui vont peut-être un peu moins bien fonctionner, ce sont les jeux. Donc, ça, on peut s'y attendre. D'ailleurs, il y en a qui viennent apparaître sur mon bureau. Alors, ce qu'on va faire, une petite démonstration rapide. On peut constater que si je démarre Facebook, ça fonctionne très bien. On supporte le déroulement d'écran, les panneaux. On peut redimensionner les fenêtres à notre guise. Ça fonctionne, je vous dirais, plutôt bien. Alors, comme vous pouvez voir, on peut tout aussi bien faire fonctionner Messenger. On peut démarrer, comme vous pouvez le constater, assez aisément YouTube. Et vous allez constater que le lecteur fonctionne très, très bien. On n'entend pas le son, étant donné que j'utilise des écouteurs en ce moment. Mais, vous voyez que la vidéo, elle est très fluide. Et on peut déplacer la fenêtre sans qu'il y ait de bris dans la continuité du vidéo. Évidemment, les applications de base qu'on a d'habitude, comme Google+, fonctionnent très bien. Ici, étant donné que j'utilise Vidéotron, on peut constater que même l'application de Vidéotron Helico, qui nous sert à visualiser les épisodes, contrôler notre enregistreur à distance et le guide horaire, fonctionne, somme toute, assez bien. Pour le moment, le lecteur ne permet pas la lecture de ses vidéos. Il y a un petit plantage qui se produit. Mais, toutes les autres fonctions, comme le guide horaire, changer de chaîne, ces choses-là fonctionnent très, très bien. On voit aussi l'utilisation de Chrome, comme navigateur, très fluide, très efficace. Et vous allez pouvoir constater qu'on a aussi le support par onglet. Donc, si je rapetisse, je peux mettre des onglets. Oups, à quel endroit? Ils sont disparus. Il y a eu une mise à jour. Onglet récent. Bref, hier soir, il y avait des onglets. Maintenant, il n'y en a plus. Pardonnez-moi. J'ai changé quelque chose. Alors, ah oui, le Play Store fonctionne merveilleusement bien. Vous allez pouvoir voir. On peut se promener dans nos applications, faire les mises à jour. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? À peu près tout fonctionne, à part, comme je vous dis, certains jeux. Parfois, il peut y avoir certaines applications, un peu comme Météo Mediac, qui vont avoir une moins bonne reconnaissance du clavier. Mais le reste, ça fonctionne surprenamment bien. En fait, même, ça me surprend encore que ça soit encore aussi efficace. On voit ici Netflix qui part et qui roule sans aucun à-coup. Donc, ça va très, très bien. Alors, on va fermer l'application. On peut ajouter des applications sur la barre des tâches au bas. On peut ensuite, comme je vous ai dit, un peu plus tôt les redimensionner. On a le bouton pour retour à l'écran. On a aussi le support des widgets. Par contre, ils sont dans une fenêtre séparée qui nous permet de voir les widgets. Le bouton Windows qui permet de retourner à l'écran du menu démarré fonctionne. Il nous ouvre notre AppDrawer. Et dans les fonctions expérimentales, on a un support pour le zoom ou la manipulation de deux doigts en utilisant la touche contrôle et alt. Alors, voici pour la petite présentation de Remix OS. Au revoir. Merci.